... This is the party... J'ai plus de voix... Même si Amazon ne se mette, on va pas s'en sortir ? C'est quoi ce bordel ? Des surprises tout le temps maintenant ! Comment on fait pour suivre ? Mais je suis un bonjour à attraper votre passeport et votre visa car nous embarquions pour Guava, Iceland ! Tu connais pas ? Bah moi non plus ! Il y a une semaine, je connaissais que dalle ! Et ce film a popé en pleine face avec Amazon ! Et j'ai été vraiment surpris ! Pas la nouvelle ! Alors ça me faisait un peu flipper, parce qu'avec Chad Gitch, on se sent que c'est vachement expérimental ! Mais tout le temps curieux et intrigué par ses projets ! Fan d'Alchanta, je kiffe ses clips, pas toutes ses musiques en fait ! Même s'il est quand même bon, faut le reconnaître ! Monsieur est tout chatou, partout où il s'investit, il est fort ! Mais j'avoue que j'ai une préférence pour l'acteur que le chanteur ! Et c'est déjà bien ! Alors petite surprise encore, j'ai vu que c'était un moyen métrage ! Le film dure 55 minutes ! Là encore, tu ne sais pas sur quel pied j'anglais ! Mais la petite hype était là ! D'autant plus que Donald Glover est accompagné par son comparse de best, Hiro Mouraï ! Je quitte ce type, on va en reparler à la fin ! Et le casting est intéressant, parce qu'il est accompagné de Miss Rihanna ! Flashdash ! L'année dernière, j'avais vu une photo qui avait fuité sur Facebook ! Alors je ne sais pas si c'était vraiment fuité, ou genre... On te la passe, mais c'est un projet intriguant, est-ce que c'est un clip ? Est-ce que c'est un featurier entre les deux ? On ne sait pas ! Ils avaient un look de blédard, Antillé++++, qui m'a fait mourir de rire ! Alors que je pense que ces deux personnes sont millionnaires ! Vraiment, je ne savais pas d'où ça sortait ! Et bref ! Le beurre des bois ne pouvait être qu'attiré par les CRN de ses stars de la R'n'B... Rap ! Enfin, rap, ouais... Je ne sais pas s'il fait vraiment du peur à lui, hein... Et bellex, si tu me fais un truc chelou, hein... Alors j'ai foncé dessus, à l'aveugle, pas de synopsis, pas de bande-annonce... Et c'est mortel de découvrir un film comme ça, vierge de tout... Ça fait du bien, avec tout ce qui s'enchaîne comme promotion, qui sont nausées à bande... Coucou Endgame ! C'est vraiment cool de découvrir un film, façon Vidéoclub, enfin Vidéoclub, on avait au moins la jaquette... Et de te laisser porter ! Et c'est ce qui est arrivé avec Squabra Island ! Au départ, je voulais regarder 5 minutes, mais cette petite intro animée, façon Michel Oslo, m'a tout de suite captivé ! C'était genre le conte de fées réaliste, un peu violent et graveleux, qui m'a appelé ! Donc je suis resté 50 minutes de plus, tellement c'était... majestueux ! Qu'est-ce qu'il fait mon pote ? Les personnages, leurs relations, les dialogues, la parfaite cinématographie et la réalisation de Hiromuraï, qui est vraiment encore splendide ! Le mec fait tout le temps des golden bars, c'est un tueur ! Je vais passer un super moment, un super moment détente, un super moment aussi de réflexion, devant ce petit conte de fées, qui bien qu'il soit joli, agréable, est un véritable drame, quand on gratte les couches de sable blanc immaculé. On est dans une vraie histoire insulaire, avec d'un côté Donald Glover, ses limites un petit peu autobiographiques, qui est ici un artiste idéaliste, avec une vraie philosophie de vie, qui va à l'encontre de la politique dictatoriale et mafieuse de son île. Ou qui n'est pas des plus commodes ! Et c'est là qu'on voit que le film a un vrai fond politique, à charge, contre les républiques bananières, quand on voit ce que fait subir cette politique à toute une population, ça fait vraiment de la peine, putain d'être humain. Souvent ces républiques bananières sont soutenues par des pays démocratiques, et souvent capitalistes, qui sont là pour exploiter les matières premières. Coucou l'American way of life ! Qui ici aussi, s'en prend pour son grade, avec un passage, clipesque, film en plus en séquence qui était magnifique, de sa chanson phare, This is America ! Tout ce qui se passe par rapport aux usines, par rapport au rendement, par rapport à bosser 7 sur 7, pour que l'île tourne. C'est très bien que toutes ces richesses n'ont pas à revenir un seul moment à la population et qu'ils vont partir sur des hauts-gradés politiques, et les gens qui vont bénéficier pour leur bled à l'import. Un grand classique de l'économie rebeu ! Donc tout ce décor planté te fait penser à des pays comme Cuba, tous ces endroits paradis fiscales, que sont le Panama, Belize et j'en passe. Malgré les paysages de rêve, et des femmes next level, la vie est vraiment dure et précaire pour ces autochtones, qui se livrent souvent à des trafics, à du bonditisme, et encore une fois, difficile de juger. On parle en plus par rapport à ces qualités cinéma. Les productions de design sont fabuleux, toute cette favelace colorée et somptueuse, à base de ruines étroites, de petits barraquements, des usines un peu délabrées. Il y a une véritable promiscuité entre les habitants, qui donne beaucoup de chaleur. Tout le contraste saisissant qu'on a avec le palais présidentiel, qui te fout les boules. Et un des points majeurs de l'oeuvre, tout l'accompagnement musical, qui est nécessaire, qui n'est pas gratuit. J'ai flippé ma race quand on est parti en DC America, je pensais que c'était la comédie musicale autobrelette par rapport à Tchaglitch. Finalement, toutes ces musiques servent à l'histoire. Elles sont toutes pertinentes, elles ont un but, elles sont magnifiquement chorégraphiées. Donald Glover est à donf, que ce soit de sa présence, c'est un très bon comédien, surtout au niveau humoristique, il l'a prouvé avec Community. Très bon dans sa musique, très bon en danse, il s'est bougé, il a un charisme fabuleux. Il y a de vraies scènes de live, et bon mon pote t'aura pas l'Oscar parce qu'il faut chanter en playback comme Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Ah le tac la Bohemian ça fait du bien, film de merde. Vraiment splendide jusqu'à la scène de concert finale qui est un vrai concert, ça n'applique qu'un vrai public. Vraiment tu es pris par ce tourbillon d'énergie, de bonheur et de malheur par rapport à ce qui va se passer à la fin. Et je te raconte pas, ça me fait penser à tous ces artistes aussi qui ont chanté, qui ont mis carrément leur pays sur la carte. Bob Marley, tous ces chanteurs africains, Salif Keita, Afa Blondie, Johnny Clegg aussi que je kiffe, voilà ça m'a fait penser à tout ça. Ce petit film m'a fait m'évader en me transposant à tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse au niveau de la musique, et même pas en 55 minutes. D'autres n'arrivent même pas à le faire en deux heures, et Chad Leach, Hiromuraï ont réussi, bravo. Hiromuraï, parlons-en, le mec il est vraiment trop talentueux, trop talentueux pour faire ce genre de film. Enfin c'est vraiment cool qu'il l'ait fait, là c'est un moyen métrage, on a envie de le voir sur un long, avec un gros budget. Parce que ce mec a une telle touch, une telle personnalité à la caméra, ça serait vraiment le gâcher, le laisser dans les séries, ou l'excel, ou dans ce genre de projet. Qui est vraiment expérimental, qui est super cool, tout le monde ne va pas adhérer parce que c'est expérimental, mais moi j'ai kiffé ma race. Et toi je m'en bats les couilles en fait, non je rigole. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire si tu l'as vu, ou si tu peux le voir, ou si t'aimes de Donald Clover, ou si t'es fan de Chad Leach, lâche-toi bordel ! Hiromuraï de Chine, The Next Level. Hollywood qu'est-ce que tu fais ? Chope-le ce mec quoi ! Qui lui donne un peu plus, parce qu'il peut le faire. Franchement les épisodes qu'il a fait sur Legend, tout son travail sur Atlanta. Il a fait des épisodes sur Barry qui est une bête de série que je te conseille aussi, que personne ne connaît bordel. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais de tes abonnements ? Qu'est-ce que tu fais avec ton tonton du bête qui t'envoie les séries ? Pour pas dire autre chose. Et pareil avec ses personnages, même si il passe pas beaucoup à l'écran, de voir Laetitia Wright, qui est vraiment excellente. Quelle flosse cette nana ! Dans Black Panther, c'était une des meilleures. Black Mirror. L'acteur britannique Nonso Anosi, qu'on a vu dans Game of Thrones, dans Zoo, dans le magnifique Otage à Etembe. Quel acteur, quel charisme et quel corps ce mec est un monstre ! Et une, qui m'a mis sur le cul, qui porte aussi ce film et qui lui donne aussi ses lettres de noblesse. Rihanna. Bordel. Ça partait très mal avec cette nana. Pas fan de sa musique. Mais sincèrement, quand je l'ai vu dans Battleship, qui est vraiment, comment te décrire Battleship, très difficile. Et un autre, qui est limite vomitif. C'est pas de sa faute, parce qu'elle a été invitée par son pote Luc, dans Valériane. De la voir dans ce rôle là, là Madame est une actrice, là elle porte son rôle de femme. De femme magnifique, qu'on a envie d'épouser, à qui on a envie de faire des moutards. Bordelmer, elle est vraiment splendide. Chapeau, elle a trouvé la bonne tonalité. Une superbe alchimie artistique avec Chad Leach. Et en plus, elle n'a même pas chanté. Elle a vraiment joué. Elle aurait pu chanter, placer quelques sons et tout. La meuf ne l'a pas fait. Super présence. Rihanna, je te fais des gros bisous. De bémol par rapport à ce film. Ça m'a pas dérangé, parce que je t'ai pris dedans. Mais je ne suis pas sûr d'être fan du format image de ce film, qui est fait en 4 tiers. Avec tout ce qu'on paye comme abonnement, avec les belles télés qu'on a. Ça aurait pu prendre tout l'écran mon gars. Voilà, il y avait une touch expérimentale, artistique. Je veux bien. Pareil au niveau du film Instagram. Ça donnait un certain cachet. Là aussi, je ne suis pas sûr d'être fan du. Elle était tellement belle. Et tout était beau autour. Je me demande ce que ça aurait donné avec des caméras plus puissantes. Un autre bémol, c'est vraiment trop court. Soit c'était un format CLT, soit c'était un format long métrage. Parce qu'on en veut encore plus. Le film était tellement génial. J'étais à fond dedans en 55 minutes. J'ai l'impression que c'est passé en 10 minutes. Tu m'aurais donné une demi-heure, 45 minutes de plus. J'aurais kiffé ma raconté par rapport à la durée. Parce que t'es tellement à fond dedans que ce genre de film, quand ils sont bons. Tu ne peux que bouder ! Les gars ! Bordel ! Tu me laisses sur mon canapé comme ça ! J'aurais kiffé continuer. Bah mon rebeu, je pense qu'on a été complé. On a fait le tour de l'île. Pour conclure sur quoi va et stand. C'était un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Détendu sur mon canapé avec tout ce spectacle coloré. Avec de nombreux messages. Films enjoués. Qui ne te prend pas pour un con. Qui te met cette fairy tale dans un contexte réaliste et sérieux. Ça bravo. Donald Lover qui confirme. Rihanna qui me surprend. Un casting excellent. J'espère qu'on aura d'autres surprises de la sorte. Pas annoncées. Et BIM ! Du jour au lendemain. Ça débarque sur ta plateforme. C'est expérimental. Je pense qu'on ne peut pas se le permettre au cinéma. Les plateformes te donnent une autre porte de sortie. Pour ce genre de réalisation. Et moi je trouve ça positif. Si je kiffe le cinéma. Halte conclusion active. Terminus pour Goava Iceland. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là porte-toi bien. Merci d'être allé au bout de celle-là. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. Je te kiffe tout court. Peace and love. Goava Iceland. Hi !